N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La nouvelle naissance, c'est d'abord un miracle. Amen. C'est un miracle. Je ne parle pas d'une discipline. Je ne te dis pas des choses que tu dois faire, n'est pas faire. Non, non. La nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est un prodige que seul Dieu peut faire. Et quand je dis, es-tu né de nouveau, donc est-ce que tu as déjà expérimenté le miracle de la nouvelle naissance ? C'est comme le parler en langue. Tu ne peux pas forcer le parler en langue. Ça doit venir sur toi. Tu dois l'expérimenter. Pareil aussi à la nouvelle naissance. C'est un miracle qui t'arrive. Ce n'est pas une discipline. Car si ta nouvelle naissance est une discipline, un jour tu vas te lasser d'être discipliné car ce qui vient de toi est toujours éphémère. Mais si tu es réellement né, la nature divine devient ta vie et tu ne forces pas de l'être car tu l'es. Depuis que tu es né humain, tu ne fais pas l'effort d'être humain car tu es né humain. Et quand tu n'es de Dieu, tu ne forces plus, tu es parce que tu as reçu la nature divine miraculeusement. Bien-aimés frères, si la nouvelle naissance est l'ensemble des efforts que nous produisons, nous sommes comme Nicodème parce que Nicodème avait aussi une bonne moralité, mais il n'était pas né de nouveau. Il ne comprenait même pas ce qu'était la nouvelle naissance, mais il avait une bonne moralité. C'est pourquoi bien-aimés, venir à Christ, ce n'est pas d'abord faire des bonnes oeuvres, c'est recevoir une nature. C'est naître. Naître. C'est un miracle. Un miracle par la parole et par le Saint-Esprit. Bien-aimés, pour qu'un homme naisse, il faut un homme et une femme. S'il n'y a que l'homme, il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a que la femme, il n'y a pas d'enfant. Et pareil aussi, si tu veux vivre la nouvelle naissance, il faut la fusion de la parole et de l'esprit pour que tu puisses naître. Il faut qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait l'esprit. S'il y a l'esprit, l'esprit, sans la parole, il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il n'y a que parole, parole, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la nouvelle naissance. S'il n'y a que la parole, mais la parole n'est pas prêchée sous l'onction de l'esprit, les gens ne naissent pas de nouveau. Ça devient des religieux qui remplissent l'église, qui connaissent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui ne manifestent pas la nature de Dieu. Et s'il y a l'esprit, l'esprit, vous voyez, nous devenons comme des mbikoudis, des gens, entre guillemets, je dis entre guillemets, soi-disant charismatiques, mais qui n'ont pas la nature de Dieu. C'est lorsqu'il y a la fusion de la parole et de l'esprit qu'il y a la naissance. C'est pourquoi, prédicateur, ne prêche pas seulement, sois ouin, ne sois pas seulement ouin, et aussi la parole. Car si tu es ouin, tu ne prêches pas la parole, il n'y a pas naissance. Et si tu as la parole et tu n'as pas ouin, il n'y a pas aussi la naissance. Il faut papa et maman pour avoir le bébé. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons l'équilibre à la compassion. Nous voulons la parole et nous voulons l'esprit. Nous voulons l'esprit, nous voulons la parole. Nous voulons que le prédicateur soit spirituel, remet-il d'onction, mais qu'il prêche la parole dans la vérité. Mais qu'il ne prêche pas seulement la vérité, qu'il prêche sous l'onction. Il faut que tu naisses de la parole et de l'esprit. Un miracle produit par la parole et l'esprit. Comment ? La parole t'est prêchée, le Saint-Esprit éclaire cette parole, de sorte que ton esprit la comprend. Même un ignorant, il entend, il comprend. Il ne peut pas totalement t'expliquer ce qu'il a compris, mais il a compris. Le jour que tu t'es converti, tu ne peux pas expliquer vraiment ce que tu as compris. Mais tu as compris pourquoi ton esprit qui est plus que ta raison a saisi, c'est que ta raison n'a pas compris. C'est pourquoi je ne veux pas dire des choses intelligentes. Je veux que la parole perce ton esprit. Et si même tu ne peux pas comprendre par ta tête ce qui t'arrive, que ton esprit reçoive l'illumination, la révélation et que tu puisses voir Christ tel qu'il est. On peut vous donner des cartes des membres, ça ne fait pas de vous des chrétiens. On peut vous donner des cartes des baptêmes, ça ne fait pas de vous des chrétiens. Aujourd'hui, avoir une carte des membres, frère, sœur, est-ce que tu es chrétien ? Oui, j'ai une carte des membres. Est-ce que tu es chrétien ? Oui, je suis collaborateur du pasteur. Non, 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 ce n'est pas une bonne réponse. Naître de nouveau, ce n'est pas être à côté du pasteur, ce n'est pas avoir une carte des membres, ce n'est pas avoir des responsabilités à l'église, ce n'est pas fréquenter tous les jours l'église, ce n'est pas tout cela. Ça, ce sont des chrétiens fabriqués, c'est pourquoi maintenant l'église est remplie de religieux, mais pas de nouveaux-nés. Nous sommes remplis de barbies au lieu d'avoir des bébés. Trop de poupées dans les églises, la poupée ressemble à un bébé, mais blesse la poupée, il n'y a pas de sang. Parle à la poupée, elle ne te répond pas. Et si elle te répond, c'est une machine qui parle. Et il y a beaucoup de barbies, beaucoup de poupées dans les églises, appelées chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des fabrications. Quelqu'un est riche, tu te dis, désormais tu deviens ceci à l'église. Pourquoi ? Une manière de le garder à l'église par des responsabilités. Lui-même sait qu'il est païen, mais vous lui donnez des responsabilités pour le garder à l'église, mais sans le sauver. Donne-moi la main. Une diplomatie spirituelle. Vous savez que quelqu'un est païen, mais vous l'appelez frère. Notre frère musicien du monde, notre frère musicien du monde. Il n'est pas votre frère. C'est une âme qu'il faut aimer et à qui il faut prêcher l'évangile, mais il ne faut pas croire à quelqu'un qui l'est sauvé par diplomatie. Ça ne s'invente pas. C'est un miracle que Dieu seul fait par sa parole et par son esprit. Et dans ce domaine, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Ou tu es né de nouveau, ou tu ne l'es pas. Amen. Il y a des gens qui disent, je suis né de nouveau, entre guillemets. Je suis en train de naître de nouveau. Alors, imagine que tu es en train de naître de nouveau. Une femme qui, depuis qu'elle a accouché, il y a la tête du bébé qui est sortie, mais le reste n'est pas sorti, qui marche avec elle. Les Alara. Je suis en train. Une année, je suis en train de naître de nouveau. Je suis en train de naître de nouveau. Je suis en train de naître de nouveau. Donc, le bébé sort la tête et puis le reste reste, le cordon ombilical n'est pas coupé. Il est en train de naître, depuis qu'il a commencé, il est en train de naître. Où tu l'es, où tu ne l'es pas. Où tu l'es, où tu ne l'es pas. C'est une naissance spirituelle. Et quand Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance, il compare cette nouvelle naissance à la naissance physique. Ce qui naît de la chair est chair et ce qui naît de l'esprit est esprit. Il utilise ce que l'homme peut comprendre pour lui expliquer ce qu'il ne peut pas comprendre. C'était ça la pédagogie de Jésus-Christ. Utiliser ce que l'homme peut comprendre pour l'amener à comprendre ce qu'il ne peut comprendre. Utiliser ce qui est près de l'homme pour lui expliquer ce qui est loin de lui. Utiliser la naissance physique pour expliquer la naissance spirituelle. Ainsi, il explique à Nicodème. De la même manière que tu es né de ton père et de ta mère qui sont chair pour être chair. Tu dois naître de l'esprit et de la parole pour être esprit. Car ce qui est engendré par la chair est chair et ce qui est engendré par l'esprit est esprit. Hallelujah. Et ainsi il lui explique ceci. Que si tu n'es une seule fois, tu mourras deux fois. Et si tu n'es deux fois, tu ne mourras qu'une seule fois pour entrer dans le royaume. Et sachez-le, quiconque n'est une fois sur la terre mourra deux fois. Car celui qui va en enfer meurt deux fois. Mais celui qui naît deux fois de son père, de sa mère et de la parole et de l'esprit, ne mourra jamais deux fois, mourra une fois et ira dans l'éternité. C'est pourquoi tout homme, toute femme, qui ne naît qu'une fois de son père et de sa mère, mais qui ne parvient pas à vivre le miracle de la nouvelle naissance, est moins qu'un chien. Car le chien, quand il naît une fois, ne meurt pas deux fois. Parce qu'après la mort du chien, le chien ne va ni en enfer ni au ciel. Mais le païen, un converti, s'il meurt, il finit en enfer, il est moins qu'un chien. Un homme riche, plein d'argent, qui est né une fois de son père et de sa mère à Ngaliema, mais jusqu'à sa mort, n'a jamais connu la nouvelle naissance, est plus pauvre qu'un chien, parce que dans l'éternité du chien, il n'y a rien, mais lui, dans son éternité, il y a une double mort. C'est ainsi qu'un homme qui soit riche et qui se plaît d'argent, s'il n'a pas Christ bien-aimé, il est moins qu'un animal, parce que l'animal n'a pas d'espérance, mais lui, c'est l'enfer qui l'attend. Tout homme qui n'a pas connu la nouvelle naissance est un animal. Et regardez comment est-ce que les animaux naissent et comment nous naissons, c'est la même chose. Regardez-moi une vache qui met bas, et regardez une femme qui accouche, où est la différence ? Il y a du sang, il y a le placenta, il y a des trucs, c'est sale, c'est bizarre, c'est une vie animale, comme la vache. Et la naissance physique nous amène à cette vie animale, cette vie païenne, cette vie qui nous permet sur cette terre de révéler sur la terre la nature déchue que nous avons reçue d'Adam, car depuis qu'Adam est tombé, tous ceux qui naissent, naissent avec une nature déchue animale, faisant même qu'un bébé soit beau et il ressemble à un ange, donne-lui 20 ans, 10 ans, 40 ans sur la terre, vous verrez ce bébé devenir impudique, occulte, on ne lui a pas appris cela, cela est en lui parce qu'il a la nature d'Adam le déchue. Et si la naissance par nos parents peut nous donner cette nature déchue, la naissance par la parole et l'esprit nous donne une nouvelle nature, la nature de Dieu. Je veux l'insister. Autant naître de mon père et de ma mère à une grande puissance, faisant même que je sois un si beau bébé, mais avec des années, l'orgueil, la haine, ces choses vont se manifester en moi parce que c'est qu'ils m'ont donné tellement puissant, mais je crois davantage que la nature de Christ qui m'est donné lorsque je me convertis à plus de force et de puissance que ce que j'ai reçu de mon père. Quelqu'un naît, il y a dans une famille, quiconque naît a un gros doigt ici. Ils regardent leur bébé par le gros doigt. C'est-à-dire quand l'enfant naît, gros doigt, il est tellement sûr du sang qu'il a que c'est capable de courber même le doigt d'un bébé. Et Dieu est saint, puissant, surnaturel. Tu n'es de lui et tu dis, je ne peux jamais changer. Quel insulte bien-aimé. Quel insulte. Cela nous arrive souvent lorsque nous pensons être nés de nouveau alors que nous sommes des religieux. Le religieux suppose avoir des choses parce qu'il connaît, mais l'homme spirituel les a par révélation. Si tu es né en 1980 de ton père et de ta mère, mais tu te convertis en 2017, en soi tu es né en 2017. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, la vraie vie commence le jour de ta nouvelle naissance car tout ce que tu as fait, tu l'as fait comme un animal. C'est pourquoi frère, quand tu viens de te convertir, tu dois maximiser le temps parce que tu es en retard. Alléluia. Tu viens de te convertir à 60 ans, tu dois te comporter comme un jeune, danser comme les jeunes, crier comme les jeunes parce que tu es un bébé, tu viens de naître et tu ne dois pas être sérieux comme quelqu'un qui a été converti depuis longtemps. Je vous assure, tu dois avoir le zèle d'un nouveau converti. Oui, bien-aimés frères et sœurs, parce que tu viens de naître. Voyez comment les bébés qui naissent font du bruit, tout le temps, tout le temps. Et même si tu as 70 ans, quand tu te convertis, du bruit tout le temps, du bruit tout le temps. Certains médecins, et je n'encourage pas ça, mais je dis ce qui arrive, arrivent même à tuer un enfant dans le sein maternel s'il trouve qu'il a trois têtes, il a dix pieds, il est mal formé, il ne saura pas vivre, son cœur ne fonctionne pas bien, son cerveau, ils disent au lieu que cette famille souffre, il tue l'enfant dans le ventre de sa mère, afin que cet enfant ne fasse pas souffrir, car selon leur principe de médecine, il y a certains paramètres à respecter pour qu'on dise qu'un enfant est un enfant. Pareil aussi bien aimé, pour ce qui est de la nouvelle naissance. Je crois qu'avant que Nicodème ne rencontre Jésus-Christ, il pensait que tout allait bien pour lui et Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui dise, il faudrait que tu naises de nouveau pour entrer dans le royaume de cieux, car lui pensait qu'il pouvait entrer dans le royaume de cieux par le fait seulement qu'il était un docteur de la loi. Et beaucoup de frères et sœurs venant à l'église ont des mauvais paramètres de viabilité de leur nouvelle naissance. Ils pensent que s'ils vont à l'église, ça fait qu'ils sont nés de nouveau. Bien aimé, aller à l'église n'est pas un signe de nouvelle naissance parce que prendre un taxi et puis aller à l'église et s'asseoir, c'est facile. Alléluia. Est-ce que c'est difficile ? Oh non, ce n'est pas difficile de faire deux heures du temps assis sur une chaise, écouter quelqu'un et dire Amen. Alléluia. C'est pourquoi des fois nous ne parlons pas bien. Écoutez un terme que nous avons lorsque nous allons évangéliser, nous posons la question, est-ce que tu pries ? Amen. Est-ce que tu pries ? Est-ce que tu vas à l'église ? Bien aimé, c'est une mauvaise manière d'évangéliser. Il ne faut pas dire à quelqu'un est-ce que tu pries ou tu vas à l'église parce qu'aller à l'église et prier ne sont pas les signes d'être viable. Un enfant peut naître, tout est en place et si tu penses que l'enfant est né et donc il est vivant, tu te trompes. Il faudrait entendre le cœur et sa respiration pour savoir qu'il est viable. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est né de nouveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut prendre deux heures du temps en train d'écouter un orateur qu'il est né de nouveau. Et certains d'entre nous, sur cette base, font des alliances, même de mariage. Pourquoi tu l'épouses ? Il va à l'église. Il demande à un homme, si tu veux m'épouser, tu dois venir à l'église. Moi, je vais à l'église, tu dois venir à l'église. Le païen, il commence à venir à l'église pendant six mois et puis tu dis, donc comme il vient à l'église, je l'épouse. Bien aimé, venir à l'église n'est pas un signe de nouvelle naissance. Sinon, le Congo s'est réchangé, transformé. Les mêmes qui viennent à l'église, il faut voir comment ils se comportent aux aéroports, aux beaches. Il faut voir comment ils se comportent. Donc, aller à l'église, bien aimé n'est pas un signe de nouvelle naissance. Nicodème s'approchait de la loi, il s'approchait de la parole, mais il n'était pas né de nouveau. Alors, si tu penses que parce que tu es venu ce dimanche à l'église, ça fait de toi un né de nouveau, tu te trompes. Prier même n'est pas le signe d'être né de nouveau parce que quand on a des problèmes, on prie. Quand j'étais païen, je priais, je priais quand j'avais des problèmes, je priais. Jésus-Christ, pour moi, n'était pas un ami. Jésus-Christ, pour moi, n'était pas quelqu'un d'important, mais j'avais eu une habitude de le prier aussi. Qu'est-ce qu'il révèle à quelqu'un comme un médecin qui peut vérifier le pouls d'un enfant, vérifier son cœur et tout, qui révèle que quelqu'un est né de nouveau ? Les choses dont je vais parler, ce ne sont pas des choses que tu vas faire l'effort de faire et d'avoir. Non, ce seront des choses que tu as dès que tu as vécu le miracle. Je donne un exemple. Un aveugle qui voit, voit, n'est-ce pas ? Est-ce que tu vas lui dire encore, voit ? Il va te dire, je, je vois ! Quelle couleur ? Rouge, bleu, n'est-ce pas ? Un paralytique qui marche, il marche. Un mort qui ressuscite, il est vivant. Et quelqu'un qui est né de nouveau, il est né de nouveau. Quand maintenant, ton commune a converti à ma tinda, ça révèle une chose, les gens ne sont pas nés de nouveau, ce sont des religieux. Des religieux, bien aimés, depuis que je suis chrétien, on ne m'a jamais poussé à aller à l'église pour servir Dieu. Mais il faut qu'on t'appelle frère, osana qui, frère, oh, y'a, il s'était très frère, il connaît ça qui volait. Mais jamais on t'a exhorté pour déjeuner, pour manger, jamais. Voici la première chose qui révèle qu'une personne est née de nouveau. Elle a la révélation de Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus-Christ devient pour toi plus qu'une histoire qu'on raconte dans un film, qu'une histoire que Matthieu et Jean racontent, ça devient une personne que tu connais personnellement. Tu ne parles plus de Jésus comme un Congolais parle de Barack Obama, mais tu parles de Jésus-Christ comme quelqu'un qui est la femme d'Obama. Oh, alléluia. Bien aimé, la première chose que Jésus-Christ fait dans ta vie quand tu nais de nouveau, il se révèle à toi. Il se révèle à toi comme le mari se révèle à son épouse. Est-ce que tu connais ? Paul servait Dieu et pensait connaître Dieu jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne le connaissait pas. Mais quand Christ s'est révélé à lui et lui a dit tu es Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes ? Il s'est révélé à Paul et Paul qui persécutait, Jésus l'appelle Seigneur et depuis qu'il a eu la révélation de Jésus, il s'est comporté comme son serviteur, comme son épouse jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi je prie, car il faut que je prie, car cela ne peut être accordé que par la puissance de l'esprit à ton esprit. Je prie que Dieu se révèle à toi, que Christ se révèle à toi. Je prie qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi et s'il doit te jeter de ton cheval comme il a fait avec Paul qu'il le fasse et s'il doit te rendre aveugle pour ouvrir tes yeux qu'il le fasse mais que tu le connaisses. si jusque-là tu t'es dit chrétien sans connaître Christ, tu n'es pas chrétien. Si tu dis que tu es né de nouveau mais le sauveur tu ne le connais pas, tu n'es pas né de nouveau. Écoutez, les gens maintenant ils prient, ils ne connaissent que les démons mais connaître les démons ne sauve pas. Connaître les démons ne sauve pas. Je répète, connaître les démons ne sauve pas. Connaître les liens ne sauve pas. Connaître les liens ne sauve pas. C'est la connaissance de Christ qui sauve. C'est la connaissance de Christ qui sauve. C'est la connaissance de Christ qui sauve. Si tu connais les démons tu vas être paranoïaque. Si tu connais les démons tu vas haïr les sorciers. Mais si tu connais Jésus Christ tu vas pardonner aux sorciers. Tu n'auras pas peur des démons. Tu n'auras pas peur des puissants et des ténèbres. Si tu connais, tu connais l'église tu seras capable de diviser l'église. Tu seras capable de mourir pour l'église mais incapable de mourir pour Jésus. Bien aimé frères et soeurs. Et cela n'est possible que si une personne s'approche de lui sans distraction. C'est pourquoi ne venez pas à l'église pour vous balar. Oui, l'église pour vous voyagez. Tu auras la révélation pour donner une baba à la rame. Mais Jésus est où il était. Tu peux venir chez moi. Je n'ai pas le temps de te recevoir mais je peux te donner quelque chose. Je vais envoyer papi te donner. Ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose de moi que nous sommes rencontrés car il est possible que tu viennes chez moi. J'ai le temps pour mes amis mais toi comme tu viens demander j'envoie mon travailleur te donner ton argent puis tu pars. Mais toi tu vas présenter Est-ce que tu m'as vu ? Tu ne m'as pas vu. Frères et sœurs être béni n'est pas toujours le signe que tu le connais. Peut-être que ça va trop m'accueillir le mot boulou a péché si on va rapporter quel est qu'il vient. Je vous dis la vérité tous les jours Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi mes chers à me connaître Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi Donnez-lui. Oh, voyez frère quand on demande Dieu premier principe deuxième principe quatrième principe cinquième principe voyez quand tu connais Dieu toi tu connais Dieu tu ne connais pas Dieu tu connais sa main mais sa face tu ne l'as jamais vue Partout tu vas il y a un problème tu arrives on te dit Monsieur Kabongo a résolu tu te retrouves en prison on te dit Monsieur Kabongo a tout payé tu as un problème de loyer on te dit Monsieur Kabongo l'a fait tout problème Kabongo Kabongo mais tu n'as jamais vu Kabongo qu'est-ce qui va arriver ? Tu auras besoin de voir pour dire à Mercier tu es sauvé c'est Jésus tu es lavé c'est Jésus tu es au ciel c'est Jésus si Dieu t'exauce c'est Jésus tu as placé au ciel par Jésus mais comment tu n'es pas amoureux de ce Jésus là ? c'est pas que tu es incapable d'être amoureux parce que tu es déjà amoureux de beaucoup de choses amoureux de ta femme amoureux de ton mari ce n'est pas que ton coeur n'a pas la capacité de tomber amoureux mais tu ne connais pas Jésus c'est pourquoi tu n'es pas amoureux de lui tu es comme quelqu'un qui jette un diamant qui pense que c'est une pierre ce n'est pas que le diamant n'est pas cher c'est toi qui es ignorant de sa valeur un supporter de renaissance que renaissance gagne ou pas il ne change pas de varice il ne change pas de jaune, vert, blanc même s'ils ont perdu 5 à 0 il continue à porter la varice même s'il est triste il n'abandonne pas renaissance donne moi la main je vais parler mais il a payé pour voir renaissance perdre amen hein mais il dit demain il va encore encourager mais toi si la bénédiction tarde j'abandonne Jésus je t'assure un supporter de renaissance doit t'exhorter t'enseigner sur l'amour parce que lui il a plus d'amour pour son équipe que toi il ne l'a jamais vu on a digne ils ne se sont jamais salués mais comme il aime l'équipe il l'aime aussi s'il feinte lui aussi feinte s'il dribble il dribble s'il lobe il lobe tel il est tel nous sommes bien aimé frère si tu es né de nouveau tu aimeras tu l'aimeras tu ne l'aimes pas parce que tu n'es pas né de nouveau tu es un religieux parmi nous il y a mon fort Sarah toi adoré comment ils pleurent mais comment ils sont l'adoration a pris du temps on a débordé c'est l'heure de la parole toi tu es devenu l'albitre du culte c'est l'heure de la parole parce qu'on a beaucoup adoré c'est l'heure de la parole mais quand tu causes avec ta femme tu ne regardes jamais le temps quand tu es avec tes amis tu ne regardes jamais le temps quand tu es dans deux séries trois séries quatre séries de films tu ne regardes pas le temps mais quand on adore c'est l'heure de la parole on a débordé de dix minutes et c'est que je t'enseigne ce n'est pas que tu vas faire des efforts non tu ne fais pas des efforts je vous dis les supporters ne font pas les efforts pour aimer leur équipe ils ne font pas des efforts tu ne fais pas des efforts pour aimer Jésus tu l'aimes tu l'aimes tu l'aimes tu l'aimes comment tu l'aimes je l'aime regardez un enfant né n'a jamais vu sa main l'enfant sort du ventre l'enfant commence à pleurer on prend ses mains à l'enfant on le dépose sur la poitrine de maman il se calme pourquoi ? il entend le coeur qu'il entendait quand il était dans le ventre et quand tu n'es de nouveau tu te rends compte j'ai trouvé celui que je cherchais je ne sais pas si toi tu étais un païen moi j'étais un païen un vrai païen et je cherchais quelque chose je l'ai cherché dans la musique je l'ai cherché dans les femmes dans les vêtements je ne l'ai pas trouvé mais quand j'ai rencontré Jésus ah c'était maman ah c'était celui que je cherchais et comment veux-tu que je ne l'aime pas ? comment veux-tu que je ne l'aime pas ? si un enfant n'aime pas sa mère cet enfant est malade pourquoi ? pour tout c'est qu'on te demande dans l'église il faut qu'on te pousse il faut donner il faut donner la dîme il faut evangeliser il faut il faut il faut il faut il faut parce que tu es un religieux tu n'es pas né de nouveau tu es un religieux les religieux sont comme les voitures à matine les nés de nouveau sont des voitures neuves qui démarrent toutes seules et tu dois arriver à admettre cela admettre moi je suis un religieux le Jésus là je ne l'aime pas tout ce que je fais on me force tu dois admettre et venir avec ton coeur devant Dieu Seigneur je suis Nicodème je suis Nicodème je connais la loi mais je n'ai pas la nature je ne sais même pas comment ça se passe frères et sœurs aimez-vous Jésus aimez-vous Jésus êtes-vous amoureux de lui de sorte que tu ne te sanctifies même pas parce que tu as peur d'aller en enfer ou de perdre la bénédiction tu te sanctifies seulement parce que tu ne veux pas blesser son coeur je ne fais pas du mal à mon épouse parce que j'ai peur qu'elle me quitte elle ne me quittera jamais n'est-ce pas ? jamais elle ne va me quitter je sais je sais que ma femme ne me quittera jamais je sais je sais comme je la connais Blanche ne me quittera jamais alors comme j'ai déjà la garantie qu'elle ne me quittera jamais je commence à me permettre de tout faire tout ce que je fais je ne le fais pas parce que j'ai peur qu'elle me quitte parce qu'elle ne me quittera pas je le fais pour qu'elle soit toujours heureuse qu'elle soit toujours dans la joie et je ne veux pas la trister pareil à Jésus je ne fais pas des choses pour lui parce que j'ai peur de deux parce que je l'aime je ne fuis pas le péché parce que je peur de deux parce que je l'aime faire les choses par amour est plus facile que par crainte alléluia et je vous assure quand tu es le pasteur des nés des nouveaux le ministère devient facile quand tu es le pasteur des religieux aïe 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 quand tu es le pasteur des religieux ils ne connaissent Dieu qu'avec la tête sans le cœur tu souffriras ce seront des lourds que tu vas toujours prénailler faites le bien-aimé c'est comme Jésus-Christ avant la Pentecôte avec les disciples c'est comme Jésus-Christ avec des pierres converties avec des matières des Judas mais quand la Pentecôte est venue Jésus n'était pas physiquement qu'est-ce qu'ils ont fait ? plus que ce qu'il a fait quand il était là eux-mêmes sont allés prêcher évangéliser eux-mêmes veillaient les âmes sur les autres le ministère est difficile lorsque tu es le pasteur des religieux mais quand tu es le pasteur des enfants de Dieu aïe 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 lui-même est leur pasteur lui-même les gère lui-même les guide lui-même les nourrit toi tu pousses un tout petit peu c'est pourquoi je me battrai tous les jours pour que par la prière et la parole que Dieu arrive à faire ce miracle en vous c'est ça la plus grande récompense si vous êtes à 7000 religieux je n'ai aucune récompense au ciel je n'aurai la récompense que d'un seul né de nouveau un seul dans le ministère un seul nous ayons un groupe des riches et un groupe des pauvres un groupe d'analphabètes et un groupe d'intellectuels et qu'il y ait des gens des non-intégrés à l'église qui après le culte s'en vont comme si on les a chassés ils n'ont que comme relation le pasteur bien aimé lorsque tu pries à l'église et que tu n'arques une relation avec le pasteur l'église c'est l'université l'église n'est pas une famille moi je suis venu pour le prédicateur j'écoute la parole et puis moi je m'en vais moi dans cette église je vais seulement j'écoute la parole et puis je me lève et puis je m'en vais oh mon âme ça te dérangeait ça grave c'est comme si tu as un enfant qui est dans la maison et moi je ne mange pas avec eux moi je ne cause pas avec eux moi je suis toujours dans mon coin dans cette maison est-ce que c'est un enfant normal ? aimez-vous aimez-vous et quand tu es né de nouveau tu aimeras tu aimeras qu'il soit de ta tribu ou pas qu'il soit riche ou pauvre tu aimeras le bonheur de ton frère et ton bonheur son malheur et ton malheur tu pleureras avec celui qui pleure et tu te rejouiras avec celui qui se rejouit quand Dieu élève quelqu'un tu seras heureux c'est ton frère qui est élevé si on dit ce moment à la télévision Olivier Dounassi est devenu ministre je vais danser alléluia ah Olivier est devenu ministre pourquoi ? c'est mon sang mais pourquoi l'église quand un frère est élevé on est jaloux parce que nous ne sommes pas des frères nous ne sommes pas nés de nouveau nous sommes des religieux pourquoi lui ? s'il devient ministre je suis heureux mais si toi mon frère tu deviens ministre je suis jaloux parce que nous ne sommes pas nés de nouveau une conversion qui ne résiste pas au test de l'amour n'est pas une conversion parce que Dieu est amoureux tu ne peux pas rencontrer Dieu et tu n'aimes pas ton frère bien aimé c'est la première chose que Dieu te donne avant ma conversion j'étais un snob je choisissais avec qui causer avec qui parler avec qui manger et quand j'ai donné ma vie à Jésus Christ par une apparition de Christ j'ai voulu choisir une église selon moi l'esprit m'a dit non Marcelo tu ne vas pas prier dans cette église là des riches et des intellectuels tu prieras dans cette église à côté avec ce pasteur analfabète et ces pauvres tu prieras là parce qu'eux aussi sont tes frères pourquoi tu vas payer le transport pour aller si loin tu pries là c'est là que j'ai compris une chose mon frère que quand quelqu'un a le même esprit que toi qu'il soit analfabète qu'il soit d'une famille pauvre ton esprit est à l'aise avec lui parce que vous avez le même papa je termine avec ces noms d'église que nous portons compassion flamme de feu flamme de vie source de ceci torrent de cela tempête du tonnerre tu es comme un dragon bull donnez-moi la main j'ai parlé ça fait quoi ? si tu es avec le frère de la compassion c'est ton frère si tu es avec le frère de chapelle de vainqueur il n'est pas ton frère vous vous imaginez ça ? parce que ton frère habite ma tête et n'est plus ton frère ? aujourd'hui ces noms d'église je vous dis sont en train de détruire la vie chrétienne tu dois aimer tous les chrétiens du monde tous les chrétiens du monde et tu dois respecter tous les pasteurs tous les pasteurs notre pasteur non bien aimé ce n'est pas que ton pasteur qui a un ministère sur toi tout pasteur a un ministère sur toi alors que je prêche ici mes prédications bénissent plusieurs églises je suis aussi leur pasteur on respecte son pasteur on insulte le pasteur de l'autre mais qu'est-ce que tu fais ? tu respectes ton père et tu respectes ton oncle n'est-ce pas ? tu respectes ton père tu respectes ton oncle mais à l'église on respecte son pasteur on insulte les pasteurs des autres nous ici nous sommes des enfants de Dieu ça n'a pas de vainqueur ils ont des démons là-bas ils ont des démons là-bas ils ont des démons mais nous ici à la compassion pour être sauvés il faut venir à la compassion lorsque nous pensons cela nous sommes une secte nous sommes une secte toute église qui prétend détenir le monopole du salut est une secte toute église qui prétend détenir le monopole de la délivrance de la guérison de l'onction de ceci c'est une secte lorsque vous lisez l'apocalypse qu'on parle de cette église de l'asile mineure toutes sont reconnues églises de Jésus-Christ avec leur qualité et leurs défauts je vous assure je viens dans certains endroits bien aimés où on te respecte plus que même tes propres fils spirituels d'où je viens là-bas quel respect tu ne l'as jamais prêché tu ne l'as pas baptisé rien du tout mais il te respecte d'un niveau tu sens qu'il a été enseigné que l'homme de Dieu c'est l'homme de Dieu pas seulement son pasteur et je sentais même qu'il me donnait plus de respect que son pasteur car il ne pouvait pas se permettre de toucher à un invité c'est ça mûrir mes frères que Dieu vous bénisse abondamment nous on l'homme il ne l'as pas tu dis Joshua c'est pour s'il tu 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 Sous-titrage FR ?